et bonjour youtube j'espère que vous allez bien j'espère que le chat va bien aussi le chat va bien le chat va toujours bien vous pouvez dire bonjour à le chat regardez vous êtes là si vous étiez vous même présent vous pouvez vous voir le petit bonjour et vous le dire alors aujourd'hui on va tenter un nouveau concept nouveau concept sur youtube mais que j'ai déjà fait quelques fois en stream on va faire une review de match de tournoi c'est à dire que j'ai joué c'était ce week-end lors de l'armac up donc c'était hier même j'ai joué hier à l'armac up donc un tournoi l'objectif ici ça va être de revoir une partie donc ici ça va être contre la meilleure canis revoir une partie et essayer de voir pourquoi telle décision a été faite et ainsi de suite avec quels avantages c'est que c'est moi même en réalité qui est joué la partie donc je vais pouvoir vous dire ce qui s'est passé dans ma tête en fait les réflexions qui avait derrière les plaies ce qu'on peut pas toujours faire quand vous castez les games de deux personnes tierces vous pouvez pas vous mettre vous mettre dans la tête de la personne et du coup on va commencer tout de suite on va pas perdre de temps alors on voit qu'on commence donc 0-0 démoniste contre shaman alors les classes on les a de mon côté il y avait merci zébra pourra pour le savoir les reviews font progresser c'est l'objectif c'est l'objectif c'est voilà on essaye de faire du pur dit du pur du pur didactique voilà le moment revenu et on va voir ce que ce que ça donne ici donc on voit chaman démoniste voleur contre shaman guerrier mage j'ai un voleur a été ben j'ai banne voleur il a banne guerrier c'est parti alors du coup on peut voir que ça démarre en démoniste contre des mots alors à ce qui paraît il ya eu beaucoup de critiques donc on peut voir j'ai dit quoi démoniste contre des mots shaman contre des mots ça a l'air moins con il ya il ya eu beaucoup de critiques vis-à-vis de emmett alors je ne prétends pas on est en tout début d'extension on a eu moins de 24 heures pour faire les listes déjà il faut s'attendre à voir pas mal d'erreurs je pense de la part des deux joueurs des deux côtés il ya il ya pas mal d'erreurs mais outre ça il faut pas non plus oublier qu'au niveau des listes on a eu très peu de temps pour les préparer je pense qu'émettait une bonne carte je ne suis pas persuadé qu'elle ce soit que ce soit bien de la jouer dans une méta trop aggro pourquoi émettit une bonne carte dans la liste je suis une pause brief il fait dans la liste vous avez quoi vous avez deux voiles de mort vous avez vous avez donc deux voiles de mort de maîtresse des mixtures deux auspices une seule furie à deux on a d'autres trucs je sais plus on a les deux prophètes les deux plantes pour trois on a pas mal de cartes comme ça qui en early game à fond leur ligue en réalité mais qui une fois arrivé en late sont plus très intéressante c'est à dire que si vous arrivez de manière confortable vers les tours 6 et 8 c'est que normalement vous avez passé le moment où vous avez besoin de vos auspices et tout ça c'est rare d'en avoir besoin un peu plus tard dans la game vous lancez ce et met et en réalité ça va vous économiser un nombre de live table juste incroyable c'est à dire que au lieu de piocher vos voiles de mort du coup vous allez devoir faire un live tap histoire d'avoir une vraie pioche derrière et tout ça non vous allez simplement avoir joué met et donc toutes les pioches que vous allez faire ça va être de la vraie pioche ça va être un drake ça va être un géant ça va être un traînard sans visage ça va être un siphon et vous allez vraiment avoir les pioches quali du deck donc en général quasiment à chaque fois que je les jouais ça a retiré de mon deck cette carte un truc comme ça bref on peut voir qu'ici la game s'est joué de manière classique il ya eu l'auspice qui n'a pas été joué au t2 parce qu'il n'avait pas joué de board jouer t3 ça fait toujours super plaisir quand l'auspice passe en général ça met pas mal par contre ce qui met mal ici c'est que donc il joue sa petite vague de murlocs à ce moment là j'estime être bien dans la partie je prends un trade parce que je sais qu'il joue beaucoup de boost de murlocs et la catastrophe catastrophe il ya cette nouvelle carte le gentil gentil je connais pas son nom entier d'ailleurs gentil dinosaure je sais pas trop quoi qui est pas gentil du tout parce que là je me dis vraiment je suis dans une position qui est cool j'ai un drake qui commence déjà à prendre des trades prochain tour je vais pouvoir développer un géant ou autre j'ai une plante qui est setup que je vais pouvoir ton tout copier donc vraiment là à ce moment là je me dis mais ma position elle est elle est juste excellente pour le match up un auspice qui est passé sur le tour 3 gentil mégazor va venir gâcher la fête parce que gentil mégazor il adapte tous les murlocs en ce moment il en a trois même s'ils sont faibles sauf qu'il va gagner quoi toxicité toxicité c'est c'est un c'est un délire j'ai vu toxicité on va voir ma tête je vais faire des gros yeux en mode ce serait pas la fin de la game là parce qu'en gros 1 1 1 va tuer ma 4,6 1 1 1 va tuer ma 4,8 et pire que tout ça il va y avoir du coup parce qu'ici va pouvoir payer son truc il ya ça 2,2 qui va qui je ne peux rien poser c'est à dire que je peux pas jouer mais je peux pas faire lifetap géant quoi non il ya c'est 2,2 qui ici est horrible ce tour pour moi est horrible jeu là mon tour 6 j'étais en mode est ce que je concède ou c'est comment du coup bon je vais devoir un peu analyser la game comment ça va ce pas d'éléments qui rentrent en compte pendant mon tour j'ai pas besoin de mettre en pause parce que je sais que je vais prendre pas mal de temps à le jouer il a misplay vous pouvez pas vraiment dire que c'est un misplay parce que qu'il est qu'il est joué ce murloc après parce qu'il pouvait pas savoir quel effet il aurait coucou merci qu'ils avaient brainy pour la donation vous pouvez pas savoir parce que en fonction des autres effets qu'il avait il pouvait très bien vouloir jouer totem le gang de feu donc c'est très c'est très résulte orienté de se dire parce que s'il avait pas une toxicité au final c'était pas c'était pas vraiment un misplay bref passons ça moi ici j'ai un tour très compliqué je sais que ça sert à rien de jouer un gros body parce que ça se fait manger je dois surtout penser aux tours qui vont suivre je sais que le prochain tour ça va être la plante plus sombre flamme qui permet qui m'a sur incline à quatre la question c'est ce que je fais un siphon ici sauf que si je fais un siphon ici faut pas oublier que sa quête ici elle en est à 6 je crois un truc comme ça 6 ou 7 sur 10 je sais qu'il va y avoir une 8 8 dans pas longtemps donc ce siphon qui est actuellement mon seul hard remove all je peux pas l'utiliser je vais éviter un live tap parce que je sais que je vais prendre cher dans les prochains tours donc en réalité je vais juste mettre ça en mode mange le mange le prend des dégâts je vais même pas live tap je vais laisser faire son tour je sais que là actuellement je suis derrière et je vais espérer revenir je vais espérer revenir sur plusieurs tours bris or en soit est pas très utile ici c'est ça ne change pas grand chose de faire un bris or ici je préférerai faire sur un chef de guerre ou autre faire le bris or ici sachant que de toute façon prochain tour je fais là où il n'y a pas de différence il n'y a vraiment pas de différence donc là évidemment il va commencer à me rentrer un peu de points de dégâts donc en effet il est à 7 au niveau de ses murlocs raison pour laquelle de mon côté faut absolument que je je conserve ce siphon boum boum dans ma tronche on a le guerrier branchier bleu qui va être joué le silence n'est pas utile concrètement que fait le silence il m'économise un point de vie je dans ma tête à ce moment là je me suis dit silence peut être beaucoup plus utile plus tard en réalité du coup il va faire ça il peut déjà jouer chasse marée il aurait pu juste faire un totem également après il se dit que non de toute façon ça va lui redonner plein de murlocs donc ok voilà ah ouais son placement est pas top mais ça reste bon je sais comme prévu la méga aileron donc là mon tour il est déjà tout prévu le tour précédent normalement je vais pas mettre trop de temps à l'exécuter ça va être hop la plan tranchefeuille et ombre flamme dessus on rase tout bon je sais que je reste dans une position qui est très délicate mais on tente des choses ce qui va mettre très bien en réalité ça va être vous allez voir ce que j'ai voir siphon à ce tour c'est écrit également je suis assez content d'avoir récupéré ce massacreur parce que concrètement des ae je vais en avoir besoin parce que le mec se refait une main bas tous les murlocs là qui viennent qui viennent la remplir et là la pioche incroyable qui genre le destin auspice auspice qui permet de siphonner siphonner réponse parfaite métro auspice qui va me permettre de reprendre du tempo et en plus une autre bonne nouvelle qui va arriver ici chef de guerre qui est discarde chef de guerre qui était un peu mon cauchemar parce que ce qui pouvait être dur c'est si j'arrivais pas à timer un bon un bon abyssal aucun moyen de reprendre le board donc le discarde chef de guerre qui c'est j'ai l'impression qui m'a été envoyé en mode tu vas t'en sortir maverick ok la game a été dur avec les toxicités mais mais y'a moyen de s'en sortir donc à ce moment là je sais toujours chaud parce que mon adversaire il a quand même dix cartes en main je suis en mode il pourrait même très bien gérer cet auspice moi je sais pas qu'il a pas de chef de guerre dans la main à ce moment là donc c'est quand même temps du temps doux je je me dis qu'il va prendre le gérer mais que s'il le gère bas il ya quand même probablement moyen que je que je que j'ai un clean donc on va voir écouter un peu âgé chatte et on peut le dire on peut le dire il ya eu un petit peu de chance sur le coup il ya eu de la réussite en même temps aller en la toxicité il fallait s'en fallait s'en remettre un voilà 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 ok donc il va faire un tour pour gérer cet auspice il lance tout ça il en ça et ce qui est bien pour moi j'ai envie de dire dans ce tour c'est qu'au final il me donne un board qui se clean par abyssal je me demande s'il avait pas moyen de faire un tour en utilisant plutôt un éclair et où ils boostent les pvc murloc avec le voyant froid de lumière et du coup mon abyssal n'était peut-être pas un clean je vais quand même faire un live tap ici hop on va faire on va faire le clear parce que je me dis qu'il ya de grandes chances que je fasse jaraxus au prochain tour et que huit points de vie je vais dire il va pas il n'y a pas un chef de guerre ou autre qui va tomber à ce tour sinon je me laisserai promont déjà pris en fait tout simplement c'est la réflexion que je me fais ici alors je vais mettre le titre du stream à jour hop pendant qu'on est en train de faire ça ok donc de mon adversaire qui joue ici finja bon finja ça m'arrange moyennement après c'est pas finja est très fort dans l'idée qu'il joue que finja plus les autres murlocs parce que ça va assurément vous amener bas les murlocs qui charge avec les murlocs qui booste ici ça peut ramener des murlocs un peu moins bon donc c'est un peu la merde mais moins que que si c'était total la merde alors je sais que le problème c'est que si je fais abyssal ici je passe tellement bas en point de vie que genre il va y avoir un souci donc je vais ici voilà il ya plusieurs possibilités il ya abyssal je peux ça que je peux me soigner derrière truc c'est que ça tue mon propre abyssal je me trouve avec quoi une six six plus un prophète et je me retrouve à 8 points de vie c'est ça oui point de vie je me dis ça peut être chaud quand même est ce que au final j'ai pas envie un garder c'est à eux pour un meilleur moment sachant finja va sortir des murlocs garder une à eux semble être judicieux donc ouais je vais plutôt ici partir sur le jarra qui en soit va me rendre plus de points de vie qui en soit me permet de toute façon d'aller chercher un murloc plus celui là donc ce que je suis en moins concrètement c'est juste c'est de là c'est pas énorme et surtout ça me fait conserver une à eux pour après pour le moment où finja va ramener les petits murlocs alors appris via mac up et on revient sur la partie donc comme attendu il va suicider son finja ici moi ça me va bien j'espère que ce soit pas genre un chef de guerre ou autre qui ressortent et là je vois les deux cibles qui ressortent elles sont parfaites pour moi tant qu'il n'a pas de boost genre un long voyant froid de lumière ou autre ce qui vient de ressortir là c'est c'est exactement ce qu'il me fallait pour revenir dans cette partie en réalité c'est ça ne pouvait pas être mieux alors paf paf alors sachant que mon adversaire pouvait c'est vrai qu'il avait des dégâts à mettre du coup il pouvait mettre dans la tête éclair donc ça faisait six plus finjas il était deux enfin l'organisme sur ce tour je pense si j'avais fait l'autre tour avec prophète abyssal je serais probablement mort ouais je serais mort si j'avais fait le tour avec avec l'abyssal à la place si on est bien heureux de l'avoir laissé de off bon là par contre les murlocs sont sortis et tout plus doute il faut lâcher un petit abyssal j'ai la possibilité je vais je vais prophète ainsi j'ai la possibilité de la chaîne six six concrètement je me doute qu'il ya quand même un minimum de points de dégâts dans sa main j'ai le bord grâce à cette cette première six six qu'elle abyssal je me dis on va pas trop gris non plus va pareil en fait si j'avais gris je serais mort là dans la gamme 1 parce qu'il ya il a concrètement il a en main huit points de dégâts donc sans le le du prophète bah c'était la mort donc pas de gris d'ajouent six six ans je tranquille ou un prophète je sais que de façon prochain tour j'ai un tour bris or token traînard qui est fort donc j'ai pas besoin à ce tour j'ai juste besoin d'être safe juste je suis safe et on n'est pas trop mal il me semble qu'ici organiste va me donner une indication il va prendre son éclair il va survoler non en tout cas il va il va le toucher son éclair vous allez le voir parce que de mémoire j'ai vraiment le souvenir de m'être dit ok c'est un blast qu'il a dans la main parce que justement il m'a donné une indication avec sa carte à un moment donné je sais plus si c'est en la touchant ou en ciblant quelque chose avant de le jouer mais mais il ya eu une indication qui m'avait été donné alors il lance l'éclair dans la 3 droit il va le faire en effet mais d'abord il va juste survoler déjà je le vois toucher la carte en mode je peux la jouer et à partir du moment où voilà il touche la carte je sais que c'est un blast en fait au final il va l'utiliser donc ça va pas changer mais c'était une heure de au début toucher la carte parce que c'est en mode il hésitait encore mais il m'avait déjà donné l'info donc ici ce que je vais faire tout simplement c'est qu'il va y avoir un trainard qui va être joué et je pense qu'il ya la potion qui va être joué également je peux genre copier ici mon ma 6 6 jouer un token et potion genre le chef de guerre ça semble ça semble pas trop mal tout ça oui oui et non ok je vais même opter pour ce plaie là en réalité double tonne c'est même plus solide en fait ça m'assure un proc l'étal pardon ça m'assure un proc l'étal au prochain tour un proc ça m'assure de setup le l'étal au prochain tour en jouant plus de body je trade ici concrètement il n'y a pas une grande différence à les traits de ça ou l'autre et ça m'assure deux tonnes en réalité donc à moins de jouer lava burst aucune chance ici que je ne meurs et on prend cette première game voilà la toxicité au début quand elle est tombée je me suis dit ça va vraiment être mort et au final on s'en sort à quelle magnifique posture son direct mon premier doit pointe le logo armatim alors que pas du tout on a les magnifiques marmott et od qui était au cast de cette game alors attendez on peut peut-être on peut peut-être les passer passer à la suivante à là c'est pas qu'ils sont pas beaux mais on a des games à cast alors attendons va revenir légèrement en avance voilà sort de peut-être voir le muligan ce qui peut être intéressant à revenir encore un peu en avance alors attend on est à combien on va revenir là ok donc le muligan bon là on voit que j'ai déjà les gains concrètement quand vous jouez des mots vous allez muligan si vous jouez contre un deck à gros vous allez mulligan pour la maîtresse des mixtures vous allez mulligan pour l'hospice vous allez mulligan pour un voile de mort voilà ce genre de cartes qui rendent le match up à toutes ces cartes que vous pouvez jouer entre l'été 1 et 3 vous allez également garder le tranchefeuille évidemment un trop fort à poser sur le t3 parce que derrière vous pouvez soit l'argus soit le le copier avec un traîneur sans visage c'est vraiment le muligan que vous recherchez concrètement donc là j'ai mon petit auspice ce qui met quand même vachement bien dans le match up je vais pouvoir le lâcher hop petit auspice ici on est content de le jouer déjà organiste le pauvre il a une main avec neneu en main de départ il voit l'auspice qui tombe peut-être 2 il se dit bon elle fait chier cette game quand même elle est elle est pas cool cette game pour lui de mon côté t3 évidemment je vais pas jouer mon limon on attend qu'il y ait une arme mais c'est pas un problème on te des voilà le tranchefort feuilles monstrueux concrètement l'organiste il sait que ça pue il n'a pas de bord il est face à un truc qui soit va se transformer en taunt soit va être copiée en taunt mais il sait que cette carte là cette carte là elle est insane en gros t3 vous la posez t3 vous pouvez derrière t4 faire un argus dessus l'ombre flamme 4 c'est quand même très gros comme 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 stat vous pouvez également faire un pouvait également faire enfin il ya un nombre de possibilités qui est juste énorme avec cette carte je choisis de directement mettre pourquoi je choisis directement là c'est un choix intéressant donc on va en parler un petit peu j'aurais pu jouer le drake et ensuite me dire j'arguse peut sentir potentiellement les deux un élément qu'il faut pas oublier c'est qu'il a la pièce ici je le sais et un truc qui pourrait le faire revenir c'est s'il fait pièce faucheuse en arcanite sur mon sur mon comment sur mon à drake qui serait 4 5 à ce moment là je suis pas dans une bonne position parce que du coup je dois lier mon larme et il ya ce berserker qui reste en vie donc je préfère directement argus même si c'est un argus un peu moins efficace comme ça il a pas ses possibilités là et je suis un peu mieux vis-à-vis de ce berserker plus la possibilité d'une reaper voilà voilà et du coup c'est ce qui va faire il va s'étendre sa reaper pourquoi la reaper est bien set up ici tout simplement parce que derrière il a il a la combo matelot plus plus l'autre le souci pour lui c'est qu'il va se passer quoi il va se passer que je vais je vais briser ses rêves on va on va voilà je vais jouer ça je vais pas lifetap je vais directement jouer la maîtresse pourquoi parce qu'elle m'assure plus de chances en réalité de tuer ce berserker actuellement je me dis à un seul truc qui pourrait potentiellement mettre mal c'est qu'il ya ce berserker qui est sur le board c'est que la présence de super berserker qui pourrait potentiellement on sait jamais me faire perdre donc autant vraiment maximiser tout ce que j'ai sur le board pour pour pouvoir prendre les trades et là il n'est pas content parce que quand même déjà on te prend ta reaper tu souris pas mais mais en plus de ça ça fait 5 d'armure quoi la la mega house quoi la 3 3 5 d'armure prend ton arme elle fait plaisir cette carte ça c'est sûr c'est sûr qu'elle fait plaisir et alors là de son côté il va pas être il doit pas être très très ravi la game se joue encore faut pas penser que c'est gagné parce que s'il m'enchaîne avec une autre arme et autres ça peut aller vite un berserker imaginons que je ne puisse pas le gérer c'est pour ça que j'ai joué la deuxième maîtresse imaginons que je ne puisse pas gérer ça peut poser problème donc on est je me la joue défensive ok il va faire ça du coup et il va bah ouais il va aller me face et il va attendre probablement qu'une arme pop de son côté on va pas se mentir il est pas c'est pas la fête un là pour pour la meilleure canis non ayant main de départ plus sorti quand même très lourd de ma part plus ce limon qui tombe qui tombe là c'était c'était assez c'était assez violent je peux me permettre un live tap je peux me permettre un live tap parce que de toute façon je vais me rendre ici 4 jouer montrer qui est 4 5 à ce moment là donc prise de borde honnête et hop bon je vais laisser du coup ici organiser faire son tour de nouveau le problème c'est que là il n'a pas d'autres armes parce qu'il avait sa faucheuse qui est le bon petit lion glouton là là s'en est débarrassé donc à partir de là on s'est mis bien parce que là s'il avait une reaper la game était pas du tout la même avec une reaper ici c'est c'est pas là c'est pas pareil et donc ici bon il va quand même jouer c'est un centre à yard or le l'organis moi je vais avoir comme possibilité au prochain tour soit de faire un abyssal si je vois un peu de bord ce serait quand même étonnant que j'en ai vraiment besoin sinon ben j'ai la possibilité de faire directement et met au prochain tour même comptoir pirate pourquoi émettre et bien ce moment là parce que ça va enlever demander quoi les voiles de mort donc m'assurer d'avoir des vrais pioches au cas où voile de mort ce c'est pas bien ça va enlever les prophètes à un moment où de façon j'ai plus besoin il j'ai besoin de piocher des vraies cartes ça va enlever surtout un auspice auspice j'ai plus envie de le voir concrètement l'auspice on s'en fiche de l'auspice à ce moment là et du coup c'est c'est ce qui va se passer alors je vais le faire je vais il me semble que je compte mon deck à ce moment là demander qu'il reste un truc comme 19 cartes et émett va en enlever sept donc il va enlever bas les deux banans j'en pioche un du coup il enlevé un voile de mort une maîtresse des mixtures un auspice la seule furie tout ce genre de cartes et je fais mon voile de mort après histoire de récupérer voilà direct les siphons les les cartes qui maintenant en lait de game me permettent déjà un peu plus ça t'arrête un peu plus mais argus et tout ça et c'est enlève ça enlève des cartes qui concrètement me ferait pas super plaisir à piocher sans que j'ai besoin de faire pour autant des live tap voilà voilà argus qui récupérait après ici on va éviter de faire argus on va plutôt préféré un play genre abyssal pour clean son board up et on continue à face et concrètement la organiste il sait que c'est ici que c'est plus ou moins fini je lui mets plus de pression que ce que lui n'arrive à en mettre il n'a rien récupéré c'est la concession on est à 2-0 avec le démoniste qui fait des bonnes sorties le truc c'est que le démoniste de base c'est un deck que j'avais plutôt pris pour être anti contrôle on sait jamais s'il y avait débat warthorn était un deck que j'estimais très fort donc c'est un déc qui bat quand même assez avec assez de consistance warthorn parce que vous sortez quand même des huit huiles des draps que vous pouvez copier avec les traînards et autres donc c'est quand même assez fort quand jaraxus tombe s'il n'a pas encore compléter sa compléter sa quête c'est assez fort et en plus de ça ça a la possibilité de s'en sortir contre les agros donc c'est pas trop mal mais si je vais test jara je vais garder de mémoire tranchefeuille monstreux je savais plus ou moins le type de match qui jouait après je connaissais pas toute la liste exacte j'avais pas à ce moment là du tournoi enfin il ya deux jours au moment où je joue le tournoi j'ai pas trop d'infos sur quels étaient les des que les des images vraiment opti et autres donc je me la joue de manière assez safe en me disant bah je vais peut-être pas avoir envie de full life table jusqu'à monter quatre et la jouer un dréco un géant donc je vais plutôt live tap et faire tranchefeuille une toute renard ce qui m'assure de toute façon une 4 8 sur le bord d'à ce moment là ça me semble pas mal alors et donc là je vois qu'en effet il jouait un truc qui est mais de façon je savais qu'ils jouent un truc genre au tk avec les géants j'avais vu ça on serait mais les détails de la liste je ne les connaissais pas plus que ça ok donc là comme prévu je sors ma petite 4 8 et lui sait bien qu'il va devoir commencer à réagir dessus parce que j'ai un moyen de la silence j'ai moyen de la copier enfin il sait déjà que c'est pas cool que cette 4 8 soit soit là concrètement ça ça le force déjà un peu à réagir et en même temps c'est l'objectif pour moi de d'obliger line une réaction du côté d'organisme c'est pour ça notamment qu'on a gardé tranchefeuille plus très nard c'est pour pouvoir vraiment des tours 3 lui dire bah écoute si tu fais pas un truc la partie elle va très très vite partir en live en fait elle va très très vite décollé et du coup là hop il sort son hospice et bon moi à moins de récupérer le seul silence que je jouais dans mon deck je peux pas y faire grand chose il ya également mais c'est pas sûr que je l'aurais fait j'avais la possibilité soit de jouer silence soit de jouer aussi comment s'appelle j'ai joué une potion potion de blast cristal qui permet perdre vous fait perdre le un cristal de mana j'en joue une dans le deck donc c'était une possibilité de gérer mais bon je suis même pas sûr que je l'aurais fait parce que le coup de un cristal valait peut-être pas le coup de protéger le tranchefeuille alors donc ici alors à savoir que pour la quête la pièce compte comme comme sort pour la quête par contre j'étais assez surpris de voir que mon avis il n'a pas eu chance parce que là actuellement il n'a pas du tout joué encore de sort qui complète sa quête j'imagine qu'il doit avoir quoi les glyphes peut prendre des cabalistome tout ça alors ok choisi donc là il va forcément mettre un premier choisi déjà refaire l'arcanologue en mode je pose un peu du bord ok moi de mon côté je vais pouvoir sortir mon drake j'ai quand même beaucoup de cartes en main il va être gros ce drake on va pouvoir faire éventuellement une maîtresse pourquoi la maîtresse est bien à poser ici tout simplement parce que l'économie c'est quand même quelques points de vie comme je vous le dis à ce moment là je ne sais pas si il joue juste les géants et il n'y a pas de beurts à côté ou s'il ya quand même des possibilités de beurts à côté je me dis que poser cette maîtresse maintenant un moment où lui n'a pas de points de vie ça m'économise des points de vie je peux me dire bah voilà je suis assez en termes de pv là je suis assez bien et à côté de ça ça me ça me donc en plus de m'économiser des points de vie ça en termes de tempo c'est cool c'est sympathique on l'a joué ici alors du côté de c'est très dur pour moi de pouvoir commenter un peu les plaies d'organisme parce que tout simplement j'ai jamais joué le dès qu'il est en train de jouer bon concrètement son objectif c'est tenir jusqu'au lait de game et c'est pour ça qu'on bloque à mon avis et pas trop mal contre son deck c'est que bah moi j'ai quand même des géants et autres qui vous viennent assez vite mettre la pression et qui l'empêche de tenir de manière tranquille tranquille un bord quoi il aurait pu en vrai s'il faisait un hospice à ce tour il ya de bonne chance que ça passe et si c'est peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs non ok il fait juste un secret parce que le suis sa tour avait carrément de bonne chance de passer en réalité ok il va juste faire ça comme ça je de mémoire c'est le tour où je vais faire un ouais c'est ça je vais jouer moi et m comme ça je sais concrètement c'est pareil que tout à l'heure en gros là j'ai pas encore pioché du tout tout ce qui est donc dans mon décassement là il reste quoi une maîtresse des mixtures concrètement c'est plus vraiment ce que j'ai envie de piocher dans ma main j'ai déjà mes deux prophètes qui sont les deux seuls car bien dans ce match up que m et pourrait enlever donc je les ai déjà en main il ya mes deux auspices il ya la seul fury qui n'est pas très utile donc ça fait pas quand même pas mal de cartes un bon pool de cartes les deux voiles de mort également que j'ai pas forcément envie de piocher et du coup en jouant et m bam j'enlève cette carte de mon deck et je m'assure que les cartes qui vont arriver ça va être genre géant l'autre siphon silence fin des cartes qui vont vraiment peser sur la partie toutes les pioches que je vais avoir derrière il n'aura pas qui seront un peu morte il va me faire un nouveau spice dans le deck j'ai quand même deux siphons une potion de blesse cristal et un silence les chances que ici cet auspice passe elles étaient quasiment mortes en réalité on voit je pioche quoi un géant un géant si j'avais pas joué et met ça aurait très bien pu être cette carte une maîtresse des mixtures un auspice alors l'auspice concrètement il restait dans ma main jusqu'à la fin de la game pire que ça il aurait pu se rade et loyal cet auspice mais non et mettre que des que des grosses cartes alors concrètement j'essaie un peu de vendre et mettre parce que je pense que la carte est bien mais essentiellement contre contrôle contre aggro il est évident que c'est un peu lourd pour six de juste s'enlever quelques cartes du deck ça peut être un peu lourd c'est vraiment contre contrôle je pense que ça ça accélère en réalité la game vu que vous enlevez un tiers de votre deck inutile pour ne plus que piocher du lourd t'arrives plus vite à la fatigue alors démoniste n'a jamais été un deck qui a pour but d'aller à la fatigue puisque vous faites des life tap en réalité donc j'arrive même pas forcément plus vite et la fatigue juste je m'économise des life tap en jouant et mettre c'est que plutôt que de faire encore plus tard dans la game et l'aïtab qui coûte des points de vie maintenant créneau n'est n'existe plus c'est plus possible de faire créneau bah je vais m'économiser peut-être une genre dix points de vie cinq life tap sur la fin de partie en me débarrassant de cette manière là des cartes un peu morte plutôt que le tour où genre je vais piocher un hospice je vais me dire bon bah cette pioche est nulle je suis obligé de faire un life tap du coup pour espérer avoir mieux et ainsi de suite en réalité ok donc là on va aller check quel est le secret barrière de glace je me dis bah c'est tranquille je savais que c'était pas un secret qui avait été créé aléatoirement donc concrètement c'était très probablement juste barrières et blocs il n'y a pas de mille autres possibilités je lâche un petit life tap remont le dernier de la partie et ici de mémoire je vais faire un traînard comme ça prochain tour je pourrais faire j'ai entraînard cash c'est même pas forcément le dernier live table de la partie je peux même encore en faire un ou deux puisque de toute façon je sais qu'ils jouent à l'extraza dans son deck et que tant que je reste assez haut il n'y aura pas de il n'y aura pas surprise et de son côté bas c'est si de continuer à gérer mais non seulement continuer à gérer mais le problème c'est que là pour lui il n'a pas encore activé à ses trucs pour sa quête donc son otk n'est pas encore possible ce qui est un peu un problème pour qu'il dise bon concrètement blizzard il n'y a pas mille autres possibilités que ce tour là je pense que là c'est le moment où je vais faire du coup géant et traîner mon géant je peux me caler un live tap avant je pense que c'est raisonnable de le faire je suis encore à 24 je m'assure de piocher peut-être un nombre flamme ou autre qui peut être utile parce que concrètement j'ai déjà tout le reste c'est ça géant je copie mon géant tour honnête alors par contre la vis-à-vis du cône de froid mon placement est un peu dégoûtant vis-à-vis du météor il n'est pas parfait non plus parce que je mets la target principale à côté d'un truc à 3 voilà pas mal d'erreurs bon vis-à-vis du météor c'est vrai que c'est encore nouveau donc on a pour l'instant on oublie pas mal de jouer autour mais même là vis-à-vis de cônes de froid le placement qui est pas très très bon de mon côté joué un peu vite j'aurais pu faire mettre le traînard tout simplement à l'opposé enfin voilà faire les choses un peu plus parce que concrètement là s'il chauffe de manière aléatoire un météor ou s'il a un cône de froid bah j'ai mis les choses parfaitement pour lui c'était c'était tip top ce qu'il lui fallait et ouais son tour qui a l'air dur encore une fois il n'est pas bien l'organis il sait que il peut pas se permettre de se faire proc parce que sinon ça va ça va devenir la catastrophe pardon pour lui derrière donc il a pas le choix en fait c'est blizzard qui doit jouer il va jouer ça pour avoir un sort aléatoire alors je vais pas vous mentir je vais être honnête avec vous les viewers avant cet instant là je ne connaissais pas l'existence de cette carte c'est pour moi c'est genre j'ai découvert la carte c'est un mode nouvelle carte c'est à dire quand je me suis entraîné pour le tournoi t'as pas beaucoup de temps pour le tournoi j'ai prac démo j'ai vu qu'un de l'eau qui avait un truc à faire je me suis concentré dessus j'ai prac le roquette j'ai prac shaman et je suis resté sur le ward on parce que globalement ça reste quand même un gameplay pas trop dur focus ma préparation sur ce qu'il faut cette carte là je savais pas ce que c'était je me suis juste dit bah si cherche à valider sa quête ça c'est un peu comme de la pioche s'il lance ça ça ne peut que l'ennuyer concrètement je vais faire ça je vais mettre un prophète ici parce que en théorie il n'a pas trop de burst pour aller me chercher et ça évitera sur des ae que cette créature meurt peut-être un peu trop facilement bon on est d'accord un vis-à-vis de boule de feu tout ça mon placement qui reste qui reste toujours un peu dégoûtant le micro coupe sera un peu chiant ça ok j'ai fait un petit reboot ici on va espérer que ça on va espérer que ça passe alors donc concrètement ici organiste qui doit malhex là si malhex il se fait proc appuie un peu pour lui alors je peux peut-être changer de micro alors est-ce que le son est mieux quand je prends ce micro aussi peut-être à vous de me dire si le son est un peu mieux quand je prends l'autre micro alors 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 donc là il va faire nova évidemment pour survivre il sait que c'est trop tôt si je crois que maintenant c'est un peu la merde il ping ça j'imagine que c'est dans l'objectif d'un flamestrike ou autre et il attaque pas bon à mon avis il était un peu en mode dépité en plus je vais cacher une carte qui est bien parce que concrètement je peux rien faire à ce tour je vais ombre flamme quoi je vais ombre flamme la 3-3 plutôt que ça tout simplement parce que ça c'est un taunt et je sais que lui va essayer de me tk donc tant qu'à faire autant même si ça le force à faire un ping ou quoi autant conserver un maximum ce qui va être taunt alors 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 tac 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 bon ici à priori il a vraiment pas déjà mon avis dans la fin de son deck il doit y avoir pas mal de bons trucs je pense vraiment qu'il a une des mains les plus mortes possibles c'est à dire deux éclairs de givre qui réalisent quand même pas grand chose ici son à l'extraza qui concrètement pas très utile à jouer dans dans l'instantané les deux géants bas il doit attendre le tk pour pouvoir le faire donc là organiste qui est un peu je sais j'ai pas encore joué le deck pour pouvoir juger donc je sais pas si c'est en mode le deck manque de stabilité parce que il est le build est pas encore fini ou si c'est vraiment modi il a vraiment pas une chatte mais c'est clair que sa main ici c'est 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 pas la c'est pas la main de rêve il va faire également voilà un éclair de givre ce qui va me laisser concrètement 8 10 10 22 points de dégâts sur le board 22 points de dégâts sur le board à moins qu'il lance son deuxième éclair de givre mais actuellement on a 22 points de dégâts il en manque donc 6 qu'est ce qu'il va se passer tout simplement bah je vais essayer de rentrer un maximum dans sa tête le mettre le plus bas possible et là il ya une carte qui va un peu nous aider à faire ça et qui en plus va nous mettre des tonnes concrètement il pourrait très bien ici commencer à enchaîner plein de sorts qu'il a récupéré qui récupérerait de manière aléatoire même si bon il faut d'abord qu'il les crée donc ça c'est ça devrait pas arriver dans l'instantané me jouer ses géants faire le portail et puis malek donc je me suis on va être prévoyant déjà joué les taunts le descendre sous la barre des trois points de vie comme ça même s'ils commencent à geler ou tuer des créatures bah j'ai le massacreur qui peut le proc à distance et et on se met pas trop mal c'est le concrètement c'est le plus de points de dégâts que je pouvais rentrer il ya deux cibles qui meurent plus sur un dégâts à 3 il n'y a pas de dégâts à 3 en même temps mais voilà imaginons que j'enri fasse un clean éclair de gifle en strike qui me tuerait tout plus j'aime ça bah j'ai quand même la possibilité de le proc avec abyssal et donc ça c'est c'est plutôt une bonne chose de mon côté bon encore une pioche un peu dégoûtante ici pour le pauvre organis il va pouvoir certes récupérer son dernier secret donc ça serait s'enlever une pioche un peu mauvaise mais voilà il va préférer lâcher une alex ici ce qui veut dire que j'ai le proc je pense de mémoire je vais rentrer pas mal de créatures dans cet alex pour libérer tout simplement de la place sur mon board si jamais j'avais envie de poser des trucs donc je vais d'abord tuer voilà la de deux clac clac tu es bas le tonne qui a le moins de points de vie concrètement et ensuite posé de mémoire ça va être genre j'ai en plus mais il a un peu la tête récupère une boule de feu ou autre il ya rien mais donc vous pouvez remarquer un depuis que j'ai depuis que j'ai joué et m mais pioche ça a été genre géant siphon abyssale drake géant ombre flamme genre j'ai le fait de jouer et m ça fait que j'ai plus du tout du faire de live tap tout simplement parce que la pioche que j'avais autour même elle était déjà goûte en fait et met m'a fait gagner genre cinq six live tap qui du coup n'était pas nécessaire il a enfin eu un glif qui va lui permettre enfin de jouer un petit peu il fait ça qui lui fait récupérer son bloc mais derrière il va avoir quoi bah grimoire du cabaliste tout ça crêtement il sait que ça c'est tout des cartes genre grimoire du cabaliste les glyphes et tout si c'était arrivé plus tôt non seulement ça aurait rempli sa main de sort qui aurait pu peut-être faire des actions mais en plus de ça ouais parce que là concrètement ça va être compliqué pour le pauvre organissant il peut prendre quoi ici grimoire prime c'est quoi là s'il avait tout ça un peu plus tôt ok il aurait commencé à éventuellement lancer des choses et tout mais là il il manque encore quatre spells à lancer pour valider sa quête c'est genre tellement peu moi de toute façon j'ai rien à toucher ici genre c'est en mode je tape ça je mets un coup dans pour le proc il a plus de blocs à moins d'en créer un de manière aléatoire donc je suis pas trop mal concrètement ce qu'il faut qu'ils fassent ici c'est jouer à un cabaliste homme et espérer récupérer un bloc dessus mais on le voit il commence à aller à tous les récupérer et c'est là qu'on voit bon pas de bol quand même il n'y a pas de blocs à partir où il n'y a pas de blocs moi je suis bien il n'y a que bloc qui peut le sauver ici concrètement donc à partir du moment où un bloc fait pas partie des cartes qu'il récupère je pense que je me mets plutôt plutôt très bien dans cette game et qu'il y a de bonne chance que ça se finisse en 3-0 mais ouais il est évident que si grimoire du cabaliste les glyphes et tout était arrivé plus tôt dans la partie ça n'aurait pas été la même je pense que c'est un peu sorti à l'envers pour lui un peu beaucoup sorti à l'envers donc très difficile de dire si le match-up est vraiment excellent ou non enfin même très difficile de dire s'il est ne serait-ce que bon ok et du coup ici on a l'étal c'est terminé pour ce bo là donc vous aurez vu je pense que la gamme avec le plus de décisions c'était concrètement celle bon ici il y en avait deux trois mais concrètement la gamme avec le plus de décisions c'était celle contre le chaman parce que la toxicité a quand même pas mal mis en pls il a fallu timer les aoe plus être assez safe sur nos plaies au bon moment et au final gagner cette game fait qu'on garde notre démonis le démonis avec lequel derrière on fait un all kill derrière bon le war pirate concrètement la main était bonne grâce à un mulligan plutôt pas mal et derrière pour finir le contre l'hommage voilà je connaissais pas plus que ça la liste moi j'ai joué ma game c'est plutôt bien passé trois heures bah écoutez c'était tout pour moi on aura revu un premier bo j'essaierai de le faire plus de temps en temps peut-être sur des bo un peu plus long j'ai aussi essayé de pas prendre un bo qui était déjà sur la chaîne youtube histoire que ça fasse pas un contenu un peu redondant même si par dessus y'a mes commentaires bah c'est quand même dommage de voir une partie que si vous regardez régulièrement les vidéos qu'on poste sur youtube vous avez déjà vu mais on essaiera de faire refaire ça de temps en temps et je vous dis à la semaine prochaine n'oubliez pas si vous voulez regarder mes vidéos elles paraissent le tous les mardis sur sur le youtube armatim tchou